Bonjour et bienvenue à cet événement qui clôture de façon quelque peu éclatée le projet Entrepreneuriat au Féminin. Je me présente, Marie-Christine Andrie, directrice marketing à la CEDEC de Québec, et j'animerai avec grand plaisir la prochaine heure. Sans plus tarder, je cède la parole à Isabelle Gilbert, directrice générale de la CEDEC, pour nous parler davantage du projet. Isabelle, la parole est à toi. Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Il y a près de 60 personnes qui se sont inscrites à l'événement. Vous êtes peut-être en quarantaine qui y est déjà arrivé. C'est en mai 2018 que cette aventure-là du projet Entrepreneuriat au Féminin a débuté, quand Conditions féminines Canada nous annonçait que notre projet avait été retenu dans le cadre de leur appel à projet qui visait à mobiliser le secteur privé et à augmenter les investissements dans la cause des femmes. Donc, notre objectif avec le projet Entrepreneuriat féminin, qui dure maintenant depuis trois ans, était de sensibiliser, de mieux outiller les organismes de soutien à l'entrepreneuriat face aux enjeux qui sont spécifiques aux femmes entrepreneurs. Au cours des trois dernières années, il y a quatre organisations qui se sont engagées activement pour améliorer leurs pratiques d'accompagnement, puis je tiens à les nommer ici. Donc, évidemment, la CEDEC elle-même, qui accompagne des entrepreneurs collectifs, mais aussi le Fonds d'emprunt Québec, Entrepreneuriat Laval et la Ville de Québec, et plus spécifiquement, sa division du développement de l'entrepreneuriat des entreprises et de la région. Donc, ça a été nos grands partenaires de cette aventure-là. C'est un projet qui s'est déployé en trois grandes étapes. La première, qui était donc la phase de recherche, d'analyse, où on a fait une revue des meilleures pratiques, des focus groupes, quatre focus groupes avec des femmes entrepreneurs, un diagnostic aussi, qui était très important, de toutes les pratiques organisationnelles au sein de chacune de ces organisations, pour nous mener, donc, en phase 2, à l'élaboration de plans d'action spécifiques à chaque organisation et, dans les dernières phases, donc, à la mise en œuvre de ces plans d'action-là. À chacune de ces étapes-là, donc, les organisations, les quatre organisations, on a pu compter sur le soutien et l'accompagnement de Relais Femmes. Vous allez les entendre tout à l'heure. Et là, je vais profiter de la tribune et de ce petit mot d'introduction pour remercier tous ceux et celles qui ont été impliqués dans ce projet-là. D'abord, mes premiers remerciements à Femmes et Égalité des genres Canada, anciennement connus sous le nom de Conditions féminines Canada, aux organisations que je viens de nommer, bien sûr, à Relais Femmes. Mais je voulais aussi mentionner que tout au long du projet, on a bénéficié du soutien d'un comité aviseur qui était composé d'une douzaine de membres qui nous permettaient, en quelque sorte, de toucher un peu plus largement l'écosystème entrepreneurial. Alors, je voulais remercier la SIDEC, le Centre-Étape, la Direction régionale de services Québec, Femmes Alpha, Femmes Effort, Essart. J'entreprends Québec, le pôle des entreprises d'économie sociale de la capitale nationale, Québec international, PhilAction, la Caisse d'économie solidaire, le regroupement des groupes de femmes de la région de la capitale nationale et ressources entreprises. Donc, c'était les membres d'un comité aviseur. Je voulais aussi adresser un merci à l'Université Laval, mais plus particulièrement à Mme Hélène Ligosselin, Sophie Brière, Marie-Pierre Tremblay, chercheure et professeure affiliée à la FSA et l'Institut EDI2. Merci particulièrement aux femmes entrepreneurs qui ont participé, notamment au Focus Group, qui se sont prêtées à des entrevues à la radio ou à des témoignages dans le cours de nos événements. C'est pour vous qu'on faisait ce projet-là et vous nous avez aidé à évoluer dans nos pratiques tout au long du projet. Merci finalement à Marilyn Nkoua, qui était la personne à la CEDEC qui a initié ce projet-là. Merci surtout à Morgane Viguet, que vous allez entendre tout à l'heure. Morgane, c'était notre chargée de projet entrepreneurial à la CEDEC. C'était un peu l'âme, le cœur et les bras de ce projet-là. Donc, merci Morgane pour ton investissement, ton engagement. On termine le projet avec un sentiment de fierté et surtout avec la conviction que cette initiative-là, elle aura contribué réellement à l'atteinte de plus d'égalité, de plus d'équité et d'une meilleure inclusion des femmes dans nos pratiques de soutien à l'entrepreneuriat. On termine aussi avec la conviction que ce projet-là va laisser des traces pérennes. C'était important que, bien que ce soit un projet temporaire d'une durée de trois ans, que ça ait un impact qui persiste au-delà du projet. Donc, on a des capsules radio produites avec la fémur sur l'écriture inclusive. On a des entrevues radio avec les femmes entrepreneurs qui peuvent encore être écoutées en balado. Les billets de blog de Morgane, nos publications aussi qu'on a faites dans le cadre du projet, le guide d'écriture inclusive et notre petit dernier qu'on rend public aujourd'hui. On va vous en parler tout à l'heure, le guide des meilleures pratiques pour un accompagnement plus inclusif. Puis finalement, le parcours de sensibilisation et de formation à l'équité, la diversité et l'inclusion en contexte d'entrepreneuriat qu'on développe donc avec Institut EDI2 et Humance. C'est un parcours que nous serons en mesure d'offrir très bientôt aux professionnels qui oeuvrent dans les organismes de soutien à l'entrepreneuriat. Vous aurez compris que ce dernier élément-là, donc le parcours, nous projette un peu dans l'avenir. Ça me permet de vous dire que si le projet se termine, l'action de la CEDEC, elle, sur l'enjeu de l'entrepreneuriat féminin et de l'équité et la diversité et de l'inclusion va se poursuivre. Et je suis convaincue qu'on aura d'autres occasions de travailler ensemble à cet objectif-là. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Bon événement. Merci d'être parmi nous. Merci, Isabelle. En effet, il y a bien des raisons d'être fiers des réalisations entourant ce projet. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à visionner la prochaine capsule animée par Marie-Josée Lépine mettant en vedette notre chargée de projet Morgane Villiers. Donc, on y brise certains mythes qui perdurent dans la culture entrepreneuriale. Alors, bon visionnement. Les femmes ont moins d'ambition. Les entreprises dirigées par des femmes sont moins performantes. Pour lancer une entreprise, les mêmes enjeux pour les hommes et les femmes. Une femme, c'est un entrepreneur comme les autres. Les femmes qui entreprennent, elles sont plus hommes un peu quand même. Pour réussir, une femme devrait être diabolique ou maternelle. Bonjour. Aujourd'hui, je reçois Morgane Viguet, chargée de projet en entrepreneuriat féminin. Et ensemble, on va questionner certains mythes qui perdurent dans la culture entrepreneuriale. Les femmes ont moins d'ambition. Les entreprises dirigées par les femmes, elles sont moins performantes. C'est fou pareil d'entendre ça. Les femmes autour de moi, elles en ont plein d'ambition. OK, commençons par là. C'est quoi de l'ambition? À la base, c'est pas déjà biaisé. En fonction de critères préétablis comme faire de l'argent, avoir une grosse business. Il y a plein de façons d'être ambitieuse. Comme si, au final, on jugeait en l'ambition, mais à partir d'une unique façon d'entreprendre, c'est ça? Clairement. Puis ça fait référence au mythe de bon entrepreneur. Rayonner à l'international, miser sur l'innovation, avoir une belle croissance, travailler 80 heures semaine. Ah oui, 90 heures, 100 heures semaine. Mais en vrai, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait prendre en considération, comme le fait de se créer un emploi, de faire une différence dans sa communauté, d'avoir de l'impact social, environnemental. Les femmes, elles n'ont pas moins d'ambition que les hommes. Puis il faut écrater un peu cette vision unidimensionnelle de l'ambition et de la performance. Est-ce que ça veut dire au final qu'être une femme ou un homme entrepreneur, il n'y a pas de différence? Pour lancer une entreprise? Vraiment, les mêmes enjeux pour les femmes et les hommes? Une femme, c'est un entrepreneur comme les autres. Entreprendre, c'est dur pour tout le monde. Par contre, tout le monde ne part pas du même point de départ, en termes de privilèges, de contraintes, de préjugés ou de discrimination. Est-ce que c'est donc une question d'individus? Oui, puis non. Il y a le parcours personnel, le caractère, c'est sûr, mais il y a aussi des freins systémiques associés à l'origine ethnique, à l'âge, à l'orientation sexuelle, à une situation de handicap et, évidemment, au genre. Le monde de l'entrepreneuriat s'est construit par et pour les hommes et continue d'être associé à des archétypes masculins. Une femme dont la socialisation est différente va avoir des répercussions négatives à différents égards. Elle est moins encouragée à prendre des risques, à prendre sa place. Elle va subir des préjugés sexistes. Ça peut véritablement miner sa confiance d'entreprendre. Si je résume, entreprendre, c'est difficile pour certains, mais peut-être un peu plus difficile pour certaines. Les femmes qui entreprendent sont plus hommes. C'est cute. Comment ça, pour réussir? Tu dois être diabolique ou maternante? Parlons cinéma. Si je te dis, le diable s'habille en Prada. Évidemment, il peut y avoir de l'abus de pouvoir chez certaines femmes, comme Meryl Streep. Mais on a tendance à diaboliser des femmes de pouvoir qui ont adopté des codes dits masculins. On va dire d'elles qu'elles se travestissent pour réussir, carrément qu'elles sont pires que les hommes. Mais est-ce qu'elles le sont vraiment? Double standard. Quand un homme fait preuve d'autorité, il a de la pogne, une femme, elle est en colère. C'est révélateur du deux poids, deux mesures. En fait, on ne va pas attendre la même chose d'un homme ou d'une femme en situation de pouvoir. Et à l'extrême opposé de la patronne diabolique, on vante les louanges du leadership féminin, basées sur les attributs traditionnels de la féminité. La douceur, l'empathie, le côté maternant. Si ces représentations sont plus positives, il faut quand même faire attention à ne pas renforcer les stéréotypes de genre. Alors que les hommes n'ont pas le monopole du rationnel, du courage, de l'autorité, l'empathie, l'écoute, la collaboration ne sont pas l'exclusivité des femmes. C'est avant tout une question de socialisation. Morgane, merci. Est-ce qu'on peut conclure en disant que c'est une quête à poursuivre? Une quête à réussir, Marie-Josée. Maintenant que nous avons éclaté quelques mythes et que la table est dressée, j'invite Morgane Viguet à se joindre à nous. Donc, pour la prochaine section de l'événement, nous allons faire référence au guide que nous lançons tout chaud aujourd'hui. Donc, le guide entrepreneurial féminin vers un accompagnement inclusif. Cet outil permet à la CEDEC de partager les bonnes pratiques d'équité, de diversité et d'inclusion à adopter pour mieux accompagner des entrepreneurs au profil varié. Alors, Morgane, après ces années de recherche et d'analyse, comment définirais-tu l'entrepreneuriat féminin? Alors, le fait de parler d'entrepreneuriat au féminin, ça peut laisser supposer que les femmes entrepreneurs représentent une sorte de groupe homogène et qu'elles vivent toutes la même chose. Or, les réalités sont évidemment multiples. De la même manière qu'il n'y a pas une façon d'être femme, il n'y a pas non plus une façon d'entreprendre au féminin. Les femmes entrepreneurs, elles vont être plus susceptibles de vivre certains défis du fait de la socialisation différenciée, des biens conscients, du sexisme, de la division sexuée, des tâches familiales, domestiques. Mais elles ne vont pas nécessairement vivre les mêmes obstacles ou les subir de la même façon, en fonction de leur âge, de la taille de leur entreprise, du secteur d'activité dans lequel elles évoluent ou encore du temps alloué à leurs entreprises, donc si elles y sont à temps plein ou à temps partiel. On sait d'ailleurs que beaucoup de femmes sont des entrepreneurs hybrides qui ont une activité salariée à côté. Donc finalement, il peut y avoir d'importantes différences en matière de besoins financiers, de développement des compétences, de gestion de RH, de pression, de gestion de temps ou de polyvalence. Autrement dit, chaque situation comporte son lot de défis et nécessite un accompagnement ciblé. Par ailleurs, il y a de nombreuses études qui révèlent également que certains enjeux vont être amplifiés pour les femmes qui sont au croisement de discrimination. Par exemple, les entrepreneurs immigrantes, autochtones ou racisées souffrent davantage d'un manque d'accès à du mentorat, à des rôles modèles adaptés ou encore au réseau d'affaires. Et pour ce qui est d'obtention du financement, là aussi, ça va être encore plus difficile pour les femmes qui sont au croisement de plusieurs systèmes d'oppression. Donc, l'entrepreneuriat féminin, il faut le voir à la fois comme un entrepreneuriat spécifique, mais aussi pluriel et éclaté. Merci, Morgane. Donc, en effet, les réalités sont bien différentes. Afin de bonifier les pistes de solutions, j'invite à nouveau Isabelle à prendre part à la discussion. Donc, Morgane, quels sont les enjeux spécifiques aux femmes et quelles seraient les pistes de solutions pour y remédier? Parmi les principaux enjeux et freins systémiques, on peut citer pour commencer l'accès au financement. Donc, à la fois, les femmes demandent moins de prêts, mais elles sont également plus susceptibles de se les voir refuser. Cela s'explique par différentes raisons. Les préjugés de la part des bailleurs de fonds et des instances financières perdurent à l'égard des femmes. Les secteurs dans lesquels elles lancent leur entreprise sont souvent moins valorisées et moins subventionnées. Leur code de crédit est souvent moindre ou alors leurs garanties sont insuffisantes. Les femmes ont généralement une connaissance plus limitée en matière de littératie financière et peuvent aussi avoir un certain manque de confiance quand vient le temps de présenter leur projet. Isabelle, j'aimerais que tu partages avec nous quelques actions concrètes qui pourraient être mises en place pour y remédier. En fait, il y en aurait beaucoup, puis vous en trouverez plusieurs dans le guide qu'on publie aujourd'hui, puis Marie-Christine vient donc de le publier dans le chat. Je pense qu'en matière de financement, il faut d'abord sensibiliser et responsabiliser les acteurs du financement. Ceux qui ont les mains, c'est pogné de la sacoche, comme on dit. Je les inciterais, par exemple, à revoir les critères d'évaluation pour l'obtention d'un prêt ou les critères d'admission pour un programme ou une mesure de soutien. Il faut avoir une vision, tu le disais, une vision multidimensionnelle d'un projet d'affaires et ne pas prendre en compte uniquement des projections de chiffre d'affaires ou le potentiel d'innovation technologique, le potentiel d'exportation. Il faut que les grilles de cotation, en quelque sorte, donnent plus de valeur à des critères comme l'impact social, l'impact dans la communauté, l'impact environnemental, la gouvernance. Il y a aussi derrière ça une rentabilité économique à atteindre, puis une rentabilité économique réelle. Je pense qu'il faudrait aussi mieux sensibiliser et responsabiliser les organismes d'accompagnement. Ceux qui conseillent les entrepreneurs, ils doivent se montrer plus sensibles et mieux accompagner les femmes pour bien les préparer aux enjeux de financement de leur entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire offrir du coaching, de la formation, du mentorat pour démystifier le monde du financement, les aider à prendre une plus juste mesure du risque réel, sachant qu'il y a peut-être une tolérance au risque qui est potentiellement plus faible chez les femmes entrepreneurs, il faut les aider à élaborer un bon pitch de vente pour accroître leur sentiment d'efficacité, de confiance face aux financiers ou face aux bailleurs de fonds. Il faudrait aussi, je pense, avoir des jurys, des comités d'investissement, des équipes de direction plus diversifiées. Pas seulement en termes de genre, mais en termes aussi de communauté culturelle, d'âge, de secteur, d'activité économique. Si on veut faire éclater le mythe du bon entrepreneur, puis on a besoin d'une multiplicité de points de vue avant de prendre des décisions d'accorder ou pas du financement. Puis si on a sur ces instances décisionnelles-là uniquement des hommes blancs de 40 à 60 ans qui ont fait carrière dans le secteur de la finance, dans le secteur manufacturier, dans le secteur des hautes technologies, c'est bien, mais ça manque un peu de perspective, puis ça reste un peu trop dans le même sentier. Donc, il y en a d'autres? Je m'arrête là. On a parlé du manque de confiance relatif à l'autroi du financement, mais c'est un enjeu à part entière que j'aimerais qu'on creuse davantage. Le manque de confiance des femmes est un frein largement documenté qui s'explique pour beaucoup par la socialisation différenciée selon le genre. De nombreux entrepreneurs doivent composer avec un syndrome d'imposture important qui conduit bien souvent à une quête de la perfection exacerbée et un besoin de toujours se former plus avec comme sentiment perpétuel de ne jamais être assez. Alors, Isabelle, comment est-ce qu'on peut accroître le sentiment d'autoefficacité des femmes et faire en sorte qu'elle gagne en confiance? Ah, le fameux syndrome de l'imposteur que nous connaissons toutes ou à peu près. J'entendais cette semaine la docteure Quach, qui est dans notre écran presque tous les jours depuis le début de cette pandémie-là, nous avouer qu'elle souffrait du syndrome de l'imposteur en entrevue cette semaine à Télé-Québec. Puis je me disais, c'est une femme comme ça, qui est une scientifique de haut calibre, qui est une bonne communicatrice, une excellente vulgarisatrice, qui siège comme experte sur des comités, qui conseille les gouvernements. Si cette femme-là doute d'elle-même, c'est dire à quel point c'est profondément ancré dans notre inconscient et même dans notre conscient de plus en plus. Alors, comment on peut les aider, ces femmes entrepreneurs-là? Bien, je pense d'abord qu'on doit opter pour un accompagnement qui est plus personnalisé, voire plus personnel. Ça veut dire adopter une posture d'écoute, de bienveillance, d'encouragement, en soulignant les avancements dans un projet entrepreneurial, en soulignant les progrès de manière régulière. On peut aussi offrir du co-développement. Le co-développement, ce n'est pas seulement être capable d'apprendre de nos pairs, mais c'est aussi se mettre en situation où on se rend compte de la valeur de notre propre expertise quand on la met au service des autres entrepreneurs de ce groupe-là. Donc, c'est des pratiques qui peuvent être intéressantes. On peut aussi suggérer l'utilisation de tests psychométriques ou d'outils diagnostiques. Évidemment, on s'oriente vers des tests qui sont axés sur l'identification des forces et des talents. On ne fait pas ces tests-là pour identifier nos faiblesses. On est très capable de le faire toute seule. Il y a certains tests qui sont accessibles en ligne, gratuitement, qui sont relativement simples à utiliser et à interpréter. Vous allez en retrouver dans le guide des bonnes pratiques. Voilà, ça fait un peu le tour. Il y en a d'autres. Comme je vous dis, lisez le guide. Il y a un autre enjeu caractéristique, c'est l'équilibre travail-vie personnelle et la santé mentale. Donc, en grande majorité, les femmes, elles continuent d'assumer encore aujourd'hui une plus grande part de la charge familiale et domestique. La question de la conciliation travail-famille demeure un véritable enjeu pour les entrepreneurs qui ont des enfants ou des personnes à charge. Et au-delà, en fait, de la conciliation travail-famille, l'équilibre de vie est apparu comme un élément central pour l'ensemble des entrepreneurs, qu'elles soient mères ou non. La gestion du temps, la santé mentale, l'hygiène de vie, l'isolement sont autant de tabous à lever. Même si ce sont des enjeux qui semblent très personnels, comment est-ce qu'on peut y répondre en tant qu'organisme de soutien? Si c'est un enjeu qui nous a frappés de plein fouet au cours de la dernière année, c'est bien celui de la conciliation travail-famille. Offrir un accompli quand on accompagne des entrepreneurs, je pense qu'il faut, au-delà de la pandémie, et on espère que ça pourra rester après, il y a certaines pratiques où on pourrait offrir un accompagnement à distance. Pas toujours être obligé, l'entrepreneur, à venir nous rencontrer à nos bureaux ou à prendre du temps de déplacement. Élargir les choix des horaires pour les rendez-vous d'affaires, voire même les activités, les événements d'affaires. 7h30, 8h le matin, quand il y a un parent de jeunes enfants ou un 5 à 7, ce n'est pas toujours optimal. Donc, diversifier un peu les arts de ces activités-là, repenser les espaces de travail, les espaces de coworking, notamment dans les incubateurs d'entreprises, pour favoriser la conciliation travail-famille, offrir des services de garde-le-vie sur place, avoir la possibilité de venir accompagner de ses enfants, mettre en place des groupes de discussion pour les parents entrepreneurs, offrir un accompagnement psychologique pour briser l'isolement, développer des partenariats pour proposer des services aux entrepreneurs, donc être domestiques, activités sportives, repas, gardiennes, sur appel, donc offrir des formations aussi en gestion du temps, gestion du stress, gestion de la charge, la fameuse charge mentale. C'est des petites choses à mettre en place, mais qui peuvent faire une grande différence dans la vie des femmes entrepreneurs, des entrepreneurs en général. Et enfin, le dernier enjeu, mais non le moindre, comme nous l'avons évoqué dans la capsule d'introduction, il y a encore beaucoup de préjugés sexistes et d'idées préconçues qui agissent à différents niveaux. Et alors que la culture entrepreneur reste une culture profondément masculine, comment est-ce qu'on arrive à insuffler ce changement de mentalité? Je pense qu'au départ, il faut mettre de l'avant des modèles diversifiés d'entrepreneurs. Tu le disais dans la capsule vidéo qu'on a vue au départ, il faut mettre de l'avant toutes les ambitions entrepreneuriales et les valoriser. Réussir en affaires, ce n'est pas nécessairement diriger une grande entreprise manufacturière qui emploie 500 personnes et qui vend dans 50 pays. Il faut former aussi notre personnel, le personnel, les membres de cette organisation-là aux enjeux de l'équité, la diversité et les inclusions, leur faire prendre conscience de leur bien inconscient, de la discrimination systémique qui existe dans l'univers de l'entrepreneuriat. Il faut utiliser des outils plus inclusifs. Je vais faire un clin d'œil aux amis de la FSA dont certains sont avec nous aujourd'hui. Je pense à la matrice du modèle d'affaires responsable qui a été développé par les professeurs, les chercheurs de la FSA qui intègrent justement les aspects, non seulement l'aspect de l'impact économique, mais de l'impact social, l'impact environnemental et de la gouvernance pour avoir un portrait beaucoup plus complet de la validité du projet d'affaires ou de l'entreprise. Il faut faciliter le maillage et l'accès au réseau pour les entrepreneurs qui en sont traditionnellement exclus, les fameux Boys Club ou encore les cercles assez fermés. Puis là, on peut penser aussi à d'autres types de diversité pour qui c'est quelquefois difficile d'accéder à ces réseaux. Voilà, j'invite les gens encore une fois à télécharger le guide. J'ai fait un survol des pistes de solutions, mais on en évoque plusieurs autres sur d'autres enjeux aussi dans cette publication. Merci, Isabelle, pour ces pistes d'action, comme vous voyez, concrètes. Donc, j'invite maintenant Nancy Guberman, accompagnatrice et formatrice de Relais Femmes, à nous en dire davantage sur la démarche ACS+. Merci beaucoup. Donc, si on est arrivé à avoir cette analyse qu'on vient d'entendre, c'est en partie en appliquant un outil qu'on appelle l'analyse comparative des sexes intersectionnels ou des fois l'analyse différenciée de sexes intersectionnels qui a été appliquée pour arriver à comprendre la situation différenciée des femmes et des hommes et donc l'impact différencié qu'il peut avoir nos pratiques, nos politiques sur les femmes et les hommes. On est sortis avec le résultat de ce guide de pratique, mais en amont, il fallait analyser les pratiques de chacune des organismes pour comprendre l'impact différencié que ça peut avoir avec une visée, bien sûr, de l'égalité des hommes et des femmes. Donc, ça, c'est la visée de l'ACS. Par exemple, dans les pratiques, si on n'a que des conférenciers ou des menteurs masculins, quelle image est-ce que ça projette pour les femmes? Est-ce que les femmes se sentent que c'est un modèle pour elles? Donc, ça, c'est tout simple, mais il faut qu'on regarde comment les enjeux qu'on vient d'entendre traversent même notre pratique. Bien sûr, on se rend compte rapidement que les groupes des femmes et les groupes des hommes ne sont pas homogènes, comme on vient d'entendre, et il faut donc introduire ce qu'on appelle l'intersectionnalité qui nous amène à regarder comment nos programmes, nos politiques, nos pratiques ont des impacts différenciés à différents groupes de femmes parmi elles à cause de leur race, leur sexe, leur situation d'handicap, etc., etc. Il faut qu'on soit beaucoup plus raffiné dans nos analyses pour mieux comprendre en quoi on exclut ou on ne tient pas compte de la réalité des groupes les plus marginalisés, des groupes qui sont souvent dans nos angles de mort. Quand on applique un RCS+, un ADS+, on devrait être capable de répondre à deux questions. C'est le projet ou la politique qu'on envisage à faire. Est-ce qu'il favorise la pleine participation de toutes les femmes et de tous les hommes de façon égale? Est-ce que tout le monde va être capable de participer et avoir les bénéfices de façon égale? Et est-ce que ce projet ou cette politique a des effets favorables ou défavorables sur toutes les populations? L'ACS+, qu'on essaie de mettre sur pied, parle d'une vision vraiment de justice sociale et de transformation sociale. On vise vraiment à déconstruire des rapports de pouvoirs socio-historiques. Donc, on va essayer de comprendre la logique des discriminations systémiques et comment ils traversent nos pratiques. Il faut se regarder, il faut comprendre nos propres préjugés et billets, intégrés malgré nous, l'inconscience des fois de comment nos pratiques sont pas aussi égales pour tout le monde. Et ça peut nous aider donc à réduire les rapports de pouvoir au sein de notre organisme. Si je prends par exemple, on applique l'ACS+, peut-être en l'appliquant, on se rend compte qu'on ne rejoint pas tous les entrepreneurs et les entrepreneurs potentiels, qu'on a des groupes marginalisés qui sont un peu à l'extérieur de nos pratiques. Et on essaie de voir comment on pourrait mieux s'ouvrir à ces personnes. on pourrait, par exemple, regarder nos communications. Quelles sont les images qu'on utilise en communication? Est-ce que toutes les personnes qu'on veut rejoindre peuvent se voir dans ces images? Est-ce qu'on écrit tout notre site web et tout? Est-ce que c'est au masculin? Avec quel impact sur les jeunes femmes qui pensent peut-être l'entrepreneurship, mais qui ne se voient pas dans notre langage? Donc, on va commencer par là. Mais au-delà de l'inclusion, de rejoindre plus de monde, je nous mettrais aussi au défi d'avoir la voix et la perspective de ces personnes, de tous les groupes exclus, comment leur voix est entendue quand on est en train de proposer des politiques ou des programmes. Ce n'est pas juste les rejoindre, mais c'est aussi qu'ils ont un doigt de parole, que les paroles soient entendues et que leur inclusion modifie notre pratique. Si on reste dans la même pratique qu'on a toujours eue, qu'on veut juste faire entrer les personnes dans notre réalité, je ne crois pas qu'on va défaire des rapports de pouvoir et des rapports de domination. Il faut que la voix des personnes exclues soit entendue, qu'on mette en place des mécanismes pour que leur voix a vraiment le droit aux cités pour nous amener à se modifier pour que tout le monde… Et c'est donc en brisant les rapports de pouvoir, en pensant à l'avance, en amant de comment on va mettre en place des mécanismes pour briser les rapports de pouvoir, que la CS plus appliquée peut nous amener à déconstruire ces rapports tant dans nos organismes que dans la société plus largement. Merci. Merci à vous trois pour cet échange très enrichissant. Donc, je rappelle à tous que le guide propose un portrait complet avec des pistes de solutions, des moyens très efficaces à mettre en place et on fait mention de la démarche dans la boîte à outils. Bon, j'invite maintenant Lysiane Randria, qui cumule plus de 20 ans d'accompagnement au démarrage et développement de PME, et ce sur trois continents, à venir témoigner de son expérience. Mais avant, Morgane, dis-moi pourquoi c'est important pour toi de faire intervenir Lysiane? Oui, je trouvais en fait que c'était particulièrement intéressant d'avoir le témoignage de Lysiane parce que Lysiane, elle a été impliquée au début du projet avec le Fonds d'emprunts Québec. Elle y travaillait en tant qu'analyste financière. C'était ma personne ressource. Et à l'époque, elle était déjà entrepreneur en parallèle. Et quelques mois après le début du projet, elle s'est lancée à plein temps à son compte dans l'entrepreneuriat. Et donc, je trouvais qu'elle couvrait différentes casquettes parce qu'elle a à la fois le côté accompagnatrice et entrepreneur. Elle a été entrepreneur hybride passé à temps plein. C'est aussi une série à l'entrepreneur. Elle est aussi investie sur les enjeux justement d'inclusion. Donc, ça permettait de couvrir comme ça plusieurs aspects. Et donc, je suis persuadée que son témoignage va être des plus enrichissants. Donc, sans plus tarder, Lysiane, j'aimerais ça que tu nous en dises plus sur ton parcours, parce que je pense que tu seras la meilleure facie pour le faire. Oui, bonjour à toutes. Et puis, merci, Morgane. Et puis, merci de m'avoir invitée. Pour moi, ça a été une surprise quand tu m'avais écrit, parce qu'encore là, le syndrome d'imposteur a commencé. Et je me dis, ouais, mais pourquoi moi? Bref, mais alors, je me présente, Lysiane Randria. Je suis au Canada, Québec, depuis 21 ans maintenant. Je suis originaire de Madagascar. J'ai un bac en administration et une maîtrise en fait en entrepreneuriat et redressement d'entreprise à l'Institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat et redressement d'entreprise. J'ai travaillé beaucoup en fait en cabinet, puis dans les institutions universitaires, dans l'accompagnement des étudiants en entrepreneuriat quand j'étais à Madagascar. Et je l'ai fait aussi un petit peu en France avant de m'en venir au Québec. Arrivée au Québec, j'ai galéré comme tout le monde. J'ai fait les manufactures, j'ai fait les petits boulots. Ça a été difficile jusqu'à ce qu'un jour, le fonds d'emprunt m'ouvre les portes où j'ai pu plus vraiment exprimer ce que je savais faire. Et en gros, je vous dirais, c'est ça. Qu'est-ce qui m'anime? Quand j'étais à Madagascar, je me souviens, pendant mes années universitaires, on me sollicitait beaucoup parce que j'avais un talent naturel d'organiser les idées. Des fois, les gens qui étaient un peu confus dans leur tête en discutant avec moi, c'est comme si tout d'un coup, ils comprenaient pourquoi, etc. Et de fil en aiguille, j'avais des cabinets qui venaient me chercher pendant que j'étais étudiante pour faire leur analyse, essayer d'avoir des rapports plus structurés, etc. Et puis finalement, je dis, ah, c'est ça mon talent, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et c'était mon point de départ. C'est ça, c'est le point de départ qui t'a motivé à travailler en soutien aux entrepreneurs. Et est-ce que c'est ça aussi qui a fait, comment après t'as switché toi dans l'aventure entrepreneuriale? OK. En fait, le fait d'organiser les idées, c'est qu'un entrepreneur, souvent, surtout quand c'est un entrepreneur, pas comptable ou financier, mais plus un entrepreneur lambda, souvent, il y a un côté très créatif, des voies un petit peu, ce n'est pas péjoratif, mais des fois un petit peu embrouillées. On veut faire plein de choses à la fois. Et c'est là, en fait, que j'entre en jeu, parce que le côté intuitif, leur conviction de croire en leur projet, qui est souvent une conviction personnelle. En fait, moi, j'arrive à les aider pour trouver le pourquoi logique, plus rationnel, en fait, dans leur processus d'affaires. Donc, ça permet surtout d'équilibrer. Et je l'ai fait plusieurs années, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Je me suis dit, il va falloir que je vis moi-même, si je veux bien conseiller, que je vive le stress de l'entrepreneur, que je vive aussi les démarches, les démarches ardues de recherche, de financement. En fait, je voulais me mettre à leur place. Et c'est là que j'ai basculé. Et donc, j'ai fait les deux en parallèle. Mais après, j'ai pris goût vraiment à l'entrepreneuriat. Et puis, j'ai fait le saut. Et comment tu as vécu, justement, la transition d'entrepreneur hybride à entrepreneur temps plein? Est-ce que c'était quoi le déclic? Puis est-ce que les défis sont différents? D'abord, je vous dirais que j'ai changé complètement d'approche quand j'ai vraiment porté aussi mon chapeau d'entrepreneur. J'ai changé mon approche d'accompagnement. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours, tant qu'on n'est pas à la place de la personne, en fait, qui porte le projet. Mais ce qui a fait que j'ai fait vraiment le saut, c'est parce que j'ai eu beaucoup de demandes, entre autres pour les services conseils, puis j'avais beaucoup de demandes à l'international et je ne pouvais plus cumuler les deux. Alors, maintenant, je le fais à temps plein, mais à mon compte. Et puis, j'ai investi dans différents secteurs aussi. Et selon ton expérience d'entrepreneur, mais aussi d'accompagnatrice, c'est quoi les enjeux les plus sensibles pour les femmes? Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est toujours cette peur de ne pas être correcte dans ce qu'on fait, le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est toujours présent. Cette facilité aussi à avoir une visibilité naturelle. Comme moi, là, ça fait juste peut-être deux ans et demi que je suis à l'aise de sortir, de parler de moi comme ça, parce qu'avant, non, je ne l'aurais pas fait. Je me suis toujours cachée. Mais à un moment donné, il fallait l'assumer. Puis on ne le fait pas toujours facile. Alors, on dit qu'au Québec, c'est par le réseau que le développement des affaires se fait. Et justement, en tant que femme, des fois, on est un peu toujours gênée d'aller dire que je suis capable d'être la solution pour toi. Je suis capable de faire ci. Ça, c'est toujours un problème à résoudre à chaque chose, je vous dirais. Et plus spécifiquement sur les enjeux d'inclusion, d'entrepreneuriat, immigrant ou racisé, je sais que tu es très impliquée sur ces questions-là. Est-ce que ce serait quoi, toi, que tu as envie de nous partager là-dessus? Oh là là, ça, c'est par quoi je commencerais? Moi, je trouve qu'en fait, il y a quelque part, des fois, il y a une incompréhension un petit peu des besoins, entre autres, des femmes immigrantes ou les projets, immigrant ou cours, parce que moi, je dissocie les types de projets. Quand un immigrant part en affaires, soit il va partir dans un entrepreneuriat, entre guillemets, plus ethnique, c'est-à-dire lié aux besoins de la communauté, lié au comportement d'achat, de consommation de la communauté. Ça, c'est une part. Puis l'autre part, c'est plutôt l'entrepreneuriat plus classique, c'est-à-dire, par exemple, la massothérapie et tout ça. Ça, c'est pour tout le monde. Et dans la première catégorie de projets, souvent, les organisations, je trouve que des fois, ils ont très peur du risque puisqu'ils ne connaissent pas nécessairement les comportements de consommation qui peuvent faire en sorte de comprendre que le projet que la femme porte ou que le monsieur porte est effectivement un projet porteur pour ces communautés-là. Alors, je le vois bien dans mes portefeuilles. Écoutez, j'ai des projets qui se font essuyer, refuser d'un revers de la main, soi-disant parce que non, ce n'est pas rentable, ça ne se peut pas que ça marche, etc. Mais après, ces femmes-là font plutôt des 80, 100 000 par mois de chiffre d'affaires. Il y en a qui font, je me souviens, j'avais référé une femme à des recherches pour des recherches de financement en prévue d'organisation, refusée complètement. Puis dans l'année, elle a fait un million de chiffre d'affaires pour des types de projets comme ça. J'en ai eu encore, pas plus tard que la semaine dernière, la même chose, un projet à fort potentiel pour les communautés immigrantes, mais incompris par les organisations. Donc, pas de financement. Alors, souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours dans la communauté, l'entraide financière, qui peut mettre, qui peut mettre. Et puis, le projet part. Mais on sait pourtant que ça peut porter, même des fois avec, qu'on appelle ça, avec des informations concrètes. Des fois, il y a comme juste un, j'appelle ça un préjugé intuitif qui dit à l'analyse, non, ça ne marchera pas. Or, il me semble qu'il faut prendre un peu de recul, au moins faire des téléphones pour valider que vraiment, ça peut marcher dans les communautés. Alors, je vous dirais que c'est vraiment le financement qui a un gros défi. Finalement, c'est une mauvaise compréhension, connaissance des réalités de ces marchés-là et les biais inconscients aussi qui interviennent. Exact, oui. Toi, c'est quoi ton secret pour bien accompagner les entrepreneurs et particulièrement les femmes et les jeunes et les personnes issues de la diversité? Puisque je sais que c'est beaucoup, ta clientèle cible aussi. Écoutez, je pars toujours avec mon talent naturel qui est l'organisation d'idées. Deuxièmement, la vulgarisation, c'est aussi ma force. Alors, je peux avoir des fois, parce que nous, on offre de la formation, services conseils, soutien, recrutement international. Puis, dans les formations, je peux avoir quelqu'un qui a un secondaire 5, quelqu'un qui a un PhD, puis ça va bien. C'est-à-dire qu'on arrive toujours à transmettre, en fait, et à faire les partages, peu importe le niveau d'éducation de la personne, peu importe aussi. Il y en a ceux qui sont super manuels, d'autres qui sont un peu plus académiques. Donc, je dirais que ma force est là. Amener les entrepreneurs qui ont beaucoup d'intuition à intégrer la logique de marché, puis la logique financière, mais de manière très simple. Donc, amener toujours les personnes à comprendre pourquoi ils le font. parce que souvent, et on le trouve souvent chez les travailleurs autonomes, si on part en affaires parce qu'on n'a pas trouvé un emploi ou parce que finalement, je ne me plais pas en emploi, la personne oublie vraiment la flamme qui est en elle. Pourquoi elle veut faire ça? En fait, aller chercher le pourquoi de toute chose, c'est ça qui fait qu'après, ça va beaucoup mieux. Et je vous dirais, c'est ça. Puis, la dernière chose qui est très importante, c'est l'ouverture. Parce qu'en tant que conseiller, conseillère, analyste ou consultant, on peut facilement tomber dans des oui ou des non-émotionnels. Et pourtant, en fait, il y a des projets qui, comme je le disais tout à l'heure, il y a des projets où, spontanément, on penserait que non, ça ne se peut pas. Mais quand on creuse, on pose des questions, on prend un détachement, on se rend compte qu'il y a un réel potentiel sur ce marché-là. Donc, moi, j'essaie toujours d'arriver, pas avec un préjugé d'avance pour dire, non, ça ne peut pas marcher. Et si, effectivement, on découvre que ça ne peut pas marcher, j'aime toujours refaire l'exercice avec la personne pour lui dire, avec ton profil, avec ton talent, avec ce que tu as concrètement, qu'est-ce qui peut être fait avec ça et qui sera monnayable. Donc, amener toujours la personne, en fait, à une autre solution. Et en gros, voilà, quoi. S'adapter à chaque personne. Donc, finalement. Et est-ce que, en guise de mot de la fin, quel message tu voudrais passer aux entrepreneurs? Wow! Ben, aux entrepreneurs, aux femmes surtout, je dirais qu'on est capable. Je me suis rendu compte avec le temps qu'on est capable en sortant de nos zones de confort. Et moi, je travaille toujours avec la conviction que chaque personne, chaque être humain ait son propre moteur de développement. Et pour moi, j'ai toujours marché en étant convaincue que je suis ma seule variable contrôlable. Alors, si je veux changer les choses à l'extérieur de moi, ben, moi aussi, je dois faire quelque chose. Et il y a trois leviers, à mon sens, qui devient très important dans tout cursus entrepreneurial. C'est le talent ou les talents naturels, le pouvoir d'agir, le pouvoir de décision. Quand on exerce ces trois-là, c'est là qu'on est capable de booster notre pouvoir économique. Donc, je finirai là-dessus. Je répète une deuxième fois, mon talent, mon pouvoir d'agir, mon pouvoir de décision. Combiner les trois, ça devient les moteurs pour asseoir mon pouvoir économique. Merci. Wow! Merci, Lysiane. Vous êtes une femme très inspirante. Donc, merci d'avoir partagé votre témoignage avec nous. Donc, pour une finale quelque peu éclatée, voici une poésie orale interprétée et composée par Marie-Josée Lépine, autrice. Écoutez bien ce slam qui ne laissera pas sans émotions. C'est pas toujours facile d'avancer sur un fil. Il n'y a pas de filet de sécurité. Il n'y a pas de guide certifié. Il n'y a aucun diplôme assez élevé pour nous empêcher de tomber. C'est risqué. C'est compliqué d'être déterminé à avancer sur un chemin qu'on tresse à la main en même temps qu'on apprend. Seul. Bien souvent, comme maintenant. Funambule, minuscule. Des fois, le vent s'en mêle et on s'en mêle dans la direction, les décisions de gestion, la coordination. Il y a les données, les entrées, les sorties, les non, les oui. Il faut avancer. On est engagé. Mais des fois, on a peur de perdre pied. Il ne faut pas se le cacher. C'est quand même plus compliqué d'avancer sur un fil juché sur des talons hauts qu'on a appris à porter élevés avec des poupées. On a appris à avancer avec. Ce n'est pas ça. Souvent, on n'en porte même pas. Ce n'est pas ça même. On ne sait comme personne zigzaguer avec adresse entre les attentes, les compromis. C'est juste... Des fois, on se dit que peut-être ça, ça, être une femme, bien, ça change peut-être le regard des autres. Puis on se dit que ça change peut-être notre regard aussi. Puis on se demande c'est quoi qui est le plus dérangeant. Ce n'est pas toujours facile d'avancer sur un fil. On est exposé. On se fait parfois juger. Mais on continue de progresser. Ce n'est pas une raison pour se laisser démonter. On est en haut de vertige. On maîtrise notre vertige. On se fait regarder. On garde le cap. On garde espoir. Puis on fait garder les enfants. Noctambule, pentacule, on reprend confiance. Puis bon, on ne va pas se le cacher. Les exigences sont élevées. Puis la culpabilité est toujours prête à nous tenir compagnie les jours de pluie. Après tout, on nous demande d'être une femme fière, une entrepreneuse audacieuse, une mère exemplaire, une ménagère assidue, une cuisinière hors pair, une amante aimante, une confidente attentive, une amie investie, une citoyenne impliquée, une patronne disposée, une conductrice prudente, une étudiante performante, une nièce, une fille, une belle-fille, une tante, une soeur, une belle-soeur, une cousine, une voisine, une féministe, une activiste, une blogueuse. Parfait. Et aussi, on nous demande d'apprendre à lâcher prise. Ça se peut que des fois, on ait envie de lâcher prise sur le lâcher prise. C'est pas toujours facile d'avancer sur un fil. Pour y arriver, on se dit qu'il faut travailler d'arrache-pied. Nos pouces sont raides de ne pas tourner, nos yeux carrés à force d'être fixés sur nos urgences, qu'elles sonnent, vibrent ou nous tirent la manche. Parfois, on se dit que notre vie est peut-être en partie, entre parenthèses, qu'on roule si vite sur des points de suspension qu'on va juste pouvoir mettre des points d'exclamation durant les congés, lorsqu'ils vont arriver, peut-être, le prochain été. On suit des mises à jour de soir, des coachings minutes en une heure, on lit des livres pour les nuls, écrits par des spécialistes qui en savent souvent moins que nous. On rééquilibre notre budget plutôt que nos repas parce que malgré tout, malgré notre performance, notre volonté, notre acharnement, notre travail, mais il arrive que notre assurance nous manque, que nos pieds se mettent à trembler. Ce n'est pas simple tout diriger. Heureusement, parfois, en regardant flamber les conseils de papier, on dit que tout ça peut être inventé et que pour donner la vie à une nouvelle idée, on est encore les mieux placés. Puis entre vous puis moi, si on nous demande d'élever des enfants, on peut bien ériger un empire. Puis si vous n'en avez pas ou si vous n'en voulez pas, c'est bien OK, ce n'est pas pire que ça, ce n'est pas une finalité. Puis c'est OK de faire de l'argent puis pas d'enfants. Ou des enfants puis de l'argent. Ou de l'argent puis de l'argent. Des jumeaux, si tu veux. C'est ton corps puis c'est ta vie. Sois donc ce que tu veux, ce que tu peux, ce que tu rêves. Sois donc ce que tu es. Pas ce que les autres veulent que tu sois ou que tu portes ou que tu représentes. Tu sais, tu es plus grande que nature, mais ce n'est pas une raison pour céder ta place dans les réunions. Tu es efficace, performante, fonceuse, mais ce n'est pas une raison pour en faire plus. Pas faire faire ou faire seule. Tu dis oui, tu es ouverte, mais ce n'est pas une raison pour ne pas mettre tes limites. Puis qu'on s'entende bien, mais la femme parfaite, elle n'existe pas. La femme plasma 4K, elle n'existe pas. Pour vrai, c'est pour de faux. Il faut laisser aller cette image de papier illustré. Même si je sais, c'est compliqué. On va continuer à se demander quoi porter avant d'aller voir le banquier. Sexy, mais pas trop. Belle, mais pas trop. Pro, mais peut-être que la mallette est trop. On va continuer à être déterminé, mais pas exigeante. Exigeante, mais pas contrôlante. Contrôlante, mais on va essayer de changer. Puis, il va encore nous arriver de dire qu'on est forte, mais de pleurer la porte fermée. De s'en foutre des autres, de dire qu'on est au-dessus de ça, de dire des choses comme ça auxquelles on ne croit pas. Ce n'est pas toujours facile d'avancer sur un fil, de rester en équilibre au-dessus de la ville. Mais à chaque pas, on pose le suivant, la tête plus relevée, le regard vissé sur la destination à l'horizon. Parce que qui d'autre que nous peut se rendre jusqu'au bout? C'est nous qui l'avons tressé, décidé, rêvé tout aussi beau, élevé tout aussi haut. Ce fil, c'est notre vie. FAC, on n'est pas obligé de passer de midi à 14 heures pour faire comprendre qu'on a décidé de travailler entre 8 à 5 ou de 6 à 3 ou de 9 à 6. On a le droit de changer les règles, de fixer notre modèle, pas parce qu'on n'est pas capable d'en prendre autant, mais parce qu'on sait tout ce qu'il y a d'important à prendre, comme prendre son temps, parfois. Inspire. Expire. Laisse pas ta respiration en suspension. Monte-leur ce que tu as dans le cœur. C'est pas toujours facile d'avancer sur un fil. Il n'y a pas de filet de sécurité, il n'y a pas de guide certifié, il n'y a aucun diplôme assez élevé pour nous empêcher de tomber. Mais inquiète-toi pas. Les gens intimidés, ils vont se tasser. Les gens admiratifs, ils vont t'encourager. Les gens bouchés, ils vont rester bouchés, OK? Fait qu'hésite donc pas à les bousculer. Mais les gens intelligents, ils vont t'accompagner. Ils vont t'aider à te hisser. Fait que jette tes complets. Puis détache de ton cou la cravate que t'as pas à porter. Permets-nous de te rencontrer dans tout ce que t'es. Monte-nous que t'as pas de couille et pourtant qu'il t'en manque pas. Quand il s'agit d'avoir une idée, d'y aller, de te lever, de foncer, d'appeler, d'argumenter. Puis non, quand tu montes le ton, il y a juste les cons qui pensent que t'es en SPM. Puis tu sais, quand d'un même, tu le serais, tu dis bien juste des choses vraies. Vas-y, mets des talons hauts, si tu veux, tant que tu montes jusqu'où tu peux. Parle-nous de la vie comme tu la vois. Invective avec des ongles de la couleur que tu veux. Puis oui, ronger, c'est une forme de manucure. Porte tes jupes ou ton mou, on s'en fout. Mais surtout, porte la couleur de ta peau, les traits de ton héritage, les cheveux de ton expérience, la détermination de ton futur. C'est encore ce que t'as de plus sacré. Porte tout ce que t'es, tout ce que t'aimes. Apporte-nous un peu de toi sans rien imiter des autres. Emporte-toi aussi, t'as le droit. Porte-toi loin puis pousse les portes. À toi, funambule, acrobate, magicienne. Merci de nous inspirer. C'est beau de te voir aller. Pour les au revoir, j'invite tout le monde à ouvrir la caméra pour un côté un peu plus humain. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'en ai encore la chair de poule. Donc, merci à Marie-Josée. Pour ceux-là qui posaient la question, on va diffuser toutes nos capsules, le slam, le guide. Vous avez juste à suivre nos médias sociaux. Tout va être partagé dans les jours qui suivent. Donc, j'entends maintenant vos ventes crier d'ici. Mais avant de vous dire au revoir officiellement, au nom de toute l'équipe de la CEDEC, je tiens à vous remercier de votre participation. On ne vous voyait pas, mais on vous a senti tout au long de l'événement. Donc, un grand merci. Le projet se termine, mais sachez que il faut y assurer en fait que les actions de la CEDEC pour l'équité, la diversité, l'inclusion, ça poursuivre. Donc, merci encore à tous et on se dit à bientôt. à bientôt.